Bonjour, bonjour à tous, bon midi, bon après-midi, bon dimanche à tous. Aujourd'hui, je suis venue dire aux Africains en Occident. Même là-bas au pays, mais c'est juste que là-bas, je ne maîtrise pas un peu comment se passent les choses au niveau de la sécurité incendie. Donc, je préfère m'adresser à ceux qui sont en Occident. Les Africains en Occident, je dis que parfois quand je regarde la façon dont on se comporte, c'est comme si tout ce qui concourt à nous-mêmes notre bien-être là, on n'aime pas ça. Ça là, voici l'hiver qui arrive. Ça là, j'espère que vous reconnaissez ça. Ça, c'est un avertisseur de fumée ou encore un détecteur de fumée, comme on appelle ça. Quand on a ça dans une maison, on doit s'assurer que cet appareil-là, il est toujours en usage. Quand on dit qu'il est en usage, on doit s'assurer que ça dit qu'il y a une bulle ici, là, transparente, elle doit être verte. Oui, parfois dans les maisons, cet appareil-là donne des signaux. Ça, des fois, tu passes dans certaines maisons, il fait un bruit. Quand il est en train de faire un bruit, ça veut dire, oh, j'ai mal à la tête, oh, il faut venir me regarder, oh. Peut-être que je suis arrumé, il y a beaucoup de poussière dans mes narines, oh. Ça veut dire que l'appareil est en train de te donner un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cet appareil que vous voyez là, il sauve des vies en Occident. Oui, parce que dans les pays occidentaux, il y a beaucoup d'incendies, surtout en hiver ici au Canada. Le chauffage, comme je vous ai dit, ça peut créer des incendies. Quand on chauffe trop dans le calorifère, là, ça peut chauffer là-bas et puis ça peut causer, ou bien il y a des rideaux qui peuvent tomber sur le calorifère, ça peut causer des incendies. Au Canada, les premières causes d'incendies, on parle de l'incendie parfumé. Les gens qui fument et puis ils dorment, ils oublient la cigarette et puis, mais il y a aussi les cuissons, il y a les appareils, choses comme on appelle ça électriques, comme je vous ai dit. Donc, moi, je suis là pour vous sensibiliser sur la sécurité incendie. Les gens, vous devez, ça dit que les familles africaines, vous devez faire attention à votre façon de vivre. Quand j'habitais à Montréal, il y a une soeur camérounaise qui était en soins infirmiers. Elle a fini les cours de soins infirmiers vendredi, elle finit ce stage-là. On dit le samedi, il y a réunion des familles, elle a réunion des tontines, là. Elle devait préparer une doulaire, préparer une doulaire la nuit, là. Vous savez comment nos cuissons sont longues. La fille a commencé à dormir dans la salle, l'incendie a pris la maison. Ça ne fonctionnait pas ce jour-là, mais Dieu merci, on a pu sauver la famille. Mais elle a brûlé l'immeuble des gens, une partie. Après ça, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas d'assurance habitation. C'est ça qui est votre grosse plaie. La majorité des Africains qui vivent, qui vivent en Occident, qui vivent, qui vivaient dans les maisons en location. J'ai dit, on met 100 personnes, peut-être qu'il y a seulement 10 parmi vous. Vous qui me regardez, qui n'avez pas encore vos maisons, vous habitez dans les maisons des gens, ça vous prend une assurance habitation. L'assurance habitation, oui, c'est vrai, c'est fait pour protéger tes biens, tes donnés, tes chiffons, tes vieilles télévisions que tu as là. C'est fait pour protéger ça, mais ce n'est pas que ça. Il y a ta responsabilité civile. Tu habites dans la maison de quelqu'un, tu as causé l'incendie, il faut que toi, tu aies une assurance habitation pour que ce monsieur-là, il ne te poursuive pas. J'ai eu une maman ici, elle n'avait pas d'assurance, elle était en location. Elle n'avait pas, j'insiste sur la location parce que quand on est dans des maisons, nos propres maisons, déjà, ça c'est automatique. Tu ne peux pas prendre une maison, tu ne peux pas acheter une maison sans prendre une assurance. Mais très souvent, dans les locations, ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui est très important. Je suis là pour attirer votre attention. Cette maman, elle a laissé ses enfants, elle est partie en France. Ils sont en train de faire la cuisson, ils ont brûlé une partie de la maison du monsieur. Elle n'avait pas d'assurance. Le détecteur de fumée ne fonctionnait pas. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Mais elle a été poursuivie. Oui, c'est ça. Et quand c'est comme ça, la régie des logements aussi. Oui, la régie des logements, c'est la structure qui s'occupe de tout ce qui est lié aux maisons, aux logements, tout et tout, est rentré dedans. Ce qui fait que son nom est resté là-bas. Elle ne pouvait plus aller louer une autre maison parce que toujours les propriétaires vont aller demander tes antécédents pour voir si tu payais une maison ou bien si tu n'as pas eu des problèmes. Moi, je suis là pour attirer votre attention. On a cette façon de vivre où on ne prend pas, c'est-à-dire que parfois on a l'impression que, c'est-à-dire ce qui est bien pour, ce qui concourt à notre bien-être là. Les Africains ne regardent pas ça. Vous êtes nombreux, chaque année, chaque mois, à en virer l'argent en Afrique. 30 000, 30 euros, 30 dollars, 50 dollars, une assurance habitation là. Si ça trop coûte cher ici au Canada, c'est 50 dollars maximum que tu payes et puis ça te protège. Comme je dis, pas peut-être bien seulement pour ta responsabilité civile. Oui, il faut que vous pensez à ce genre de choses-là. Le détecteur de fumée, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est très, très important. Assurez-vous que votre détecteur de fumée là, il n'est pas hors d'usage. Assurez-vous qu'il fonctionne. Vérifiez ça chaque fois que vous êtes dans vos maisons. Parce que ce détecteur-là, ça a pu sauver des vies dans certaines maisons ici au Canada. Il y a une famille, comment on appelle ça, indienne, dans la zone anglophone. Eux aussi, ils aiment préparer, l'on l'a mangé comme nous. Elle a pris plein d'épices la nuit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette famille-là a laissé tous ses enfants dans un incendie. Parce que le détecteur de fumée, il était là, mais il était comme un meuble. Il n'était pas fonctionnel. Moi, je suis là pour attirer votre attention. Pensez à des assurances. Oui, le détecteur de fumée d'abord, c'est très, très, très important. Très souvent, on en a deux dans les maisons. Oui, si c'est des maisons à duplex et autres là, il y a toujours deux. Il y a un en bas et puis il y a un en haut. Assurez-vous qu'il est fonctionnel. Parce que s'il n'est pas fonctionnel là, votre famille peut périr dedans. On a déjà vu ça beaucoup ici. Par contre, souvent, on attire l'attention des Africains. Non, moi, je mets dans la main de Dieu. Oui, l'assurance habitation là, très souvent, les gens ne savent pas. La majorité des immigrants qui arrivent ici, vous croyez que parce que vous êtes dans la maison de quelqu'un, ce n'est pas votre maison. Non, très souvent, vous ne savez pas. Mais comme vous ne savez pas là, je suis là aujourd'hui pour vous dire ça. Tu habites dans une maison en location, ça te prend une assurance habitation pour te protéger toi-même. Parce que demain, s'il y a un problème, le propriétaire peut te poursuivre. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous parler. Revoyez votre façon de faire. Il y a fait une vidéo où il dit que la majorité des Africains en Occident sont sales. Vous, vous êtes débattu là-bas. Est-ce que j'ai menti? Quand il dit majorité là, en bon français, quand il dit majorité là, oui, c'est vrai, il y a une grande partie, mais il y a une minorité aussi qui est là. Je suis en train de parler là, je dis qu'on met 100 Africains ici au Canada d'abord qui vivent, qui vivent en location. On vous met dedans, il n'y a pas parmi vous là, 80 personnes qui ont une assurance habitation. C'est un gros risque que vous prenez au quotidien. Vous, souvent, vous faites la cuisine, les femmes surtout. Quand vous êtes en train de faire la cuisine, oui, quand ça signale, ça signale surtout en hiver. Ça signale là, ça dit que la maison chauffe trop, il y a trop de fumée. Ou bien, ça dit qu'il y a trop de chaleur dans la maison. Il faut ouvrir légèrement les fenêtres, tout et tout, et c'est d'aérer. Oui, quand il fait froid et puis on fait la cuisine, c'est parfois incommodant à cause du froid, mais il faut le faire. Prenez pas l'habitude d'enlever l'appareil et puis le déposer parce que tu peux l'oublier là. Mais quand tu l'as oublié là, l'incendie, oui, chez toi, ça peut ne pas arriver, mais l'incendie du voisin peut venir chez toi. Quand même, puisque ton détecteur hors d'usage, il est par terre ou bien il est sur la table, c'est un gros risque. Moi, je suis là pour vous prévenir sur ce genre de comportement-là. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais je suis aujourd'hui là pour vous dire ça. Les biens là, oui, c'est vrai. On peut dire que les biens se remplacent, mais des vies humaines aussi passent dans les incendies chaque année au Canada. Et la majorité des incendies qui arrivent là, c'est dans les périodes hivernales. Vous comprenez ce que je dis? C'est très important ce que je dis. Partout où tu es en Europe, partout, la maison où tu habites là, oui, vous vivez dans la maison, vous vous dites non, comme moi ici, dans des baux, oui. Quand je dis baux, quand on dit en français, un bail des baux, on ne dit pas des baux. Voilà, c'est ça, on est ici aussi pour éduquer. Quand vous êtes dans des baux, vous dites que non, ce n'est pas ma maison. Oui, ce n'est pas ta maison, mais ça dit que protège ce que tu as en dedans de ta maison. Tout ça, ça fait partie du civisme aussi. C'est ce que je suis là pour vous dire. Ça dit qu'assurez-vous chaque jour que votre détecteur là, il est fonctionnel. Quand vous êtes là et puis vous voyez qu'il commence à faire des signaux, il fait tin, 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 ça dit qu'il y a un problème. Assurez-vous que la batterie, quand je dis batterie, je parle des piles qui sont dedans, sont très fonctionnelles. C'est comme ça que vous pouvez sauver des vies. C'était ça ma part ce dimanche-là. Pensez à vos assurances habitation, même si l'immeuble où vous habitez n'est pas votre immeuble. Ce n'est pas votre immeuble, mais la maison, la partie de l'immeuble où toi tu habites dedans là. Il faut que tu assures cette partie-là avec tes biens, avec ta responsabilité qui incombe dans cet immeuble où tu habites là. C'est ce que je tenais à vous dire. Si vous êtes au Canada et que vous ne le saviez pas, je vous informe aujourd'hui. On a même notre soeur ivoirienne qui est dans les assurances, qui fait ça très bien. Oui, qui fait ça super bien. Ce n'est pas quelque chose d'exorbitant. Au lieu d'envoyer l'un chaque mois, ou bien au lieu de tout y changer, les perruques à gauche, à droite, tout et tout. Tu mets l'un dedans, tu prévois un budget pour salir pour tes cheveux chaque mois. Alors que la maison où tu vis dedans, tu n'as pas d'assurance habitation. Hey, revoyez-vous. Revoyez-vous les Africains. Avant de faire cette vidéo-là, j'ai appelé, je me suis renseigné. On m'a dit que les Africains ne s'assurent pas quand ils sont en location. C'est une triste réalité. C'est pour ça que je dis, ajustez-vous. Adaptez votre comportement à là où vous viviez. Déjà même, on construit les maisons ici, on nous met des détecteurs de fumée. C'est déjà bien. Donc, c'est à nous maintenant. Ce n'est pas le propriétaire qui a construit sa maison-là qui va venir s'assurer que ton détecteur est fonctionnel. Ça, c'est de ta responsabilité. Mais les maisons en Afrique, je ne sais pas. Ça ne se peut que des nouveaux logements là-bas, tout et tout. On mette aussi des détecteurs de fumée. Si c'est le même modèle, je ne crois pas. Ça, c'est un peu le modèle américain. Donc, assurez-vous que le détecteur aussi fonctionne là-bas. Parce qu'on a déjà vu, même ici au Canada, où on sensibilise là. J'ai travaillé dans le coin des Grands Brûlés quand j'étais au CHUM. On a vu comment, pour un petit geste dans la nuit et les incendies, très souvent, à part l'été, mais la majeure partie des incendies arrivent nuitamment. C'est-à-dire dans la nuit, où les gens dorment. Donc, sécurisez votre environnement. C'est ce que je tenais à vous dire par ce dimanche. Sur ce, prenez soin de vous pour des gens qui sont intéressés aussi pour cette assurance habitation. Si vous ne le saviez pas au Canada, ici, notre sœur Michel fait ça très bien. Très bien. Moi-même, nous qui sommes... Moi-même, au début, quand je suis arrivée, je ne le savais pas. C'est pour ça que j'insiste. Si tu ne sais pas, c'est correct. Mais très souvent, les gens savent. Et puis, on met dans la main de Dieu. Moi, c'est cette phrase, on met dans la main de Dieu, la même que je déteste. Tu ne peux pas vivre comme ça dans... Ça dit que tu es là, tu vis dans le néant, tu vis dans l'incertitude. Et puis, tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Que Dieu a venu pour te protéger sur la terre. Donc, protégez-vous. Vérifiez ça. A chaque trois mois, assurez-vous que la batterie qui est dedans là, elle est fonctionnelle. Pour votre sécurité et la sécurité de votre famille. Et puis, pensez à vos assurances habitation. Ce n'est pas seulement pour protéger ta télévision ou bien tes fauteuils. C'est de ta responsabilité civile. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, on continue. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada